En colère, encore et toujours, Jacques Tardy n'en démord pas. Il y a 30 ans, quand il commence à dessiner 14-18, on le raille gentiment. Tiens, Tardy et sa grande guerre. Aujourd'hui, son oeuvre fait référence, mais monsieur exècre la flagornerie. Et s'il a refusé la Légion d'honneur, c'est peut-être aussi parce que ses images de poilus locteux continuent de le hanter, encore et toujours. Le point de départ, c'est mon grand-père. Mon grand-père paternel, je l'ai connu, il est mort des suites de ça, parce qu'il avait été gazé, mais je l'ai connu. J'ai pu, par l'intermédiaire du grand-père, me dire « Ah bon ? » Donc on lui a donné un fusil, on lui a donné un casque et on l'a transformé en meurtrier d'une certaine façon. On a disposé de leur vie et je trouve que c'est absolument scandaleux. C'est ça que je veux dénoncer, en parlant de la souffrance au quotidien des soldats, les pieds dans la boue. Évidemment, la tranchée, c'est beaucoup plus profonde. Une fois, on avait évoqué, tu sais, les mecs qui avaient eu tellement les jetons à courir courbés en deux, comme ça. Avec son historien d'ami, Jean-Pierre Vernet, Tardy est retourné à Craon et à Vauquois. S'entend ? C'est pas si loin que ça. Mais il reste tant de questions sans réponse. Comment ont-ils tenu ? C'est une des grandes questions qui est posée. Comment ont-ils pu tenir ? Parce que c'était quand même d'une brutalité inouïe. On a inventé, il n'y a pas très longtemps, le concept du sacrifice librement consenti. J'y crois pas trop. Moi, je pense que c'était plutôt par rapport aux autres, par rapport aux copains, le regard des autres. Je pense que c'est plus cela qu'il faut rechercher. Jacques Tardy n'est pas grand amateur de la grand-messe angoumoisine, peu friand de mondanité. Vous ne le croiserez donc pas en Goulême. Il a délégué à tous ces poilus de papier et d'encre qui, 100 ans plus tard, témoignent de l'horreur, encore et toujours.